Salut à tous, et je joue contre Mr. Y, qui apparemment m'a déjà battu une fois, je ne me souviens pas du nom. Après, je n'ai pas de très très bonne mémoire des noms de mes adversaires. Donc, Gambida me refusait. Variante d'échange, G5, E3, tout ça on connaît Parker, de chez Parker. Rock, Fuller 3, donc il ne veut pas jouer C6. Normalement, il faut jouer C6, mais... On va peut-être venir là. Ou pas. Ok, alors, dans mon plan, normalement, c'est de jouer F3, E4. Donc là, comme il joue, il s'en fout en G4, j'ai encore plus envie de le faire. Bon, pion ici est temporairement pas protégé, mais comme il peut attaquer et que je le bouge tout de suite, c'est OK. Celui-là va être moins protégé, mais encore protégé par le cavalier. Donc là, mes pions vont avancer, j'espère. Oui, tu es E5. Ah, alors, attendez, puisque mon calé est cloué. Donc, attention, il y a des 4 qui n'est pas protégé du tout, actuellement. Est-ce que je le protège comme ça ? C'est un petit peu passif, est-ce que je ne peux pas quand même jouer E5 tout de suite ? Ah, il met Dame-Prends avec échec. Cavalier-Prends, Fou-Prends. Tour-Prends. Je pense que c'est bon. Normalement, je joue Dame-C2. Normalement, il joue C6 et je joue Dame-C2. Mais là, il n'y a pas eu de C6, il n'y a pas eu de Dame-C2. OK. Si je prends D5. Ah, bon, ben voilà. La question ne se pose plus. Donc, je vais te lancer deux quand même. En fait, il ne peut pas prendre parce que j'ai des échecs à découverte. D'ailleurs, si je fais un C2, il peut prendre. C'est ça, le truc. Il ne peut pas prendre. Ah, si, il peut peut-être prendre quand même. Il faut que je joue ça au moins. Donc là, dans cette variante-là, j'avance mes pions au centre. Et lui, il essaie de les attaquer. OK. Donc, contre ça, je pense que je peux jouer ça et qu'il ne peut pas reprendre. Ah, merde, c'est avec échec. Parce que voilà, je faisais échec pour prendre la Dame, mais j'ai oublié qu'il prenait avec échec. Alors que je l'ai dit. Pas trop le choix. Et Dame prend E5. J'ai perdu mes deux pions. Ok, il ne veut pas ou pas tout de suite. Il défend la Dame. Ouais, mais c'est une catastrophe ma position maintenant. On va bouger le fou. On ne peut pas défendre la Dame comme ça. Oh là là. Mon pion va être perdu. Ça, c'est surtout pour défendre la Dame. Ouais, je crois que cette partie est fichue. Il est fou. Je ne sais pas si je le sacrifie là-haut, mais ça ne sert à rien. Après, je peux faire un deuxième échec, mais voilà, ça ne sert strictement à rien. On peut même faire ça. On peut même faire ça. Ok, donc là, on a une pièce de retard. Alors, on peut jouer tour D1. Ah, mais s'il enlève son fou, la Dame est encore défendue deux fois. Donc, je ne récupère rien. Oui, il peut revenir là, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas très bien ce qui se passe si je ne joue pas C6, qu'est-ce que ça change ? Si tout le monde joue C6. Fou des 3. Peut-être pas tout le monde. Bon, A6 encore moins, évidemment. Déjà, j'aurais dû prendre avant d'avancer. Parce que, déjà là, j'avais des problèmes, en fait. C'est vrai qu'il y a une énorme pression sur D4, mais... C'est pas trop bien, en quoi ? Plus 2, mais c'est quand même beaucoup plus 2. Qu'est-ce qui s'est passé ? En quoi, c'est vachement mieux, ça ? Parce que j'ai une fourchette. D'accord. Donc, effectivement, il n'a pas joué C6, donc j'ai des tactiques qui arrivent contre D5. Et moi, je l'ai joué comme j'ai l'habitude de jouer malgré tout, donc... Il n'avait plus de problème, il n'avait plus le problème d'avoir D5 non défendu. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment emmerder, sérieusement. Lompion qui a attaqué 2 fois, et j'ai... Ouais, je me suis planté dans mes calculs, j'ai cru qu'il ne pouvait pas jouer ça. Mais il reprend avec échec. Donc là, c'était mort, parce qu'après, je ne sauve pas le fou non plus. Donc, en fait, ouais, j'aurais dû voir ça, et je vais Dame D2. Je vais, par exemple, fou E4, pour simplement défendre le pion, sans chercher à compliquer. Ok. Rematch, offer, send. Je n'ai pas vu, et je pense que c'est trop tard. En fait, je ne peux pas revenir au bouton rematch quand je suis en mode analyse, là. Donc, tant pis. Et bien, j'espère que vous avez quand même apprécié cette partie. A bientôt. A bientôt. A bientôt.